Salut, je m'appelle Jessica, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque L'Angélier, dans l'est de la Ville de Montréal, puis je profite de la Saint-Valentin pour vous présenter un genre que j'aime beaucoup, qui est parfois critiqué, souvent méconnu, la chiquette. Je vais vous présenter des livres pour adolescentes ou jeunes adultes de 14 à 17 ans, vraiment, c'est le public cible, mais je vous dirais que les demoiselles un peu plus vieilles, comme moi, vont quand même les apprécier. C'est quatre livres qui ont des très belles histoires d'amour à l'intérieur, donc les romantiques vont être séries. Je vous présente d'abord Sarah Dessen, qui est une auteure américaine pour la jeunesse, qui a remporté beaucoup de prix, puis qui a un énorme succès auprès du public. Tous ses livres sont construits un petit peu sur le même principe. Il y a une fille qui a un passé un petit peu trouble, qui va apprendre au contact d'un garçon à retrouver goût à la vie. Par exemple, dans toi qui as la clé, Ruby mène une vie vraiment de party, parce que sa mère mène un peu trop une vie de party. Souvent, elle va suivre des nouveaux amoureux, puis elle va aussi sater tout seul pendant des semaines, ce qui ne dérange pas trop Ruby, parce qu'elle a pu s'amuser et profiter du bunker qui leur sert de maison pendant ce temps-là, jusqu'à ce que sa mère disparaisse pendant deux mois, que la protection de la jeunesse s'en mêle, que sa grande sœur vienne la chercher puis l'amène dans une vie qui est un peu trop parfaite pour elle. Elle va chercher sa place dans ce monde-là, puis il y a un garçon qui était un petit peu trop parfait aussi pour elle, qui va l'aider à la trouver. Au Québec, on a une auteure qui s'appelle Tania Boulet, qui a écrit un livre récemment des milliers d'étincelles, qui est aussi, comprends qu'elle est une fille de chiclete parce que c'est écrit pour les demoiselles. Il met en scène Alissa, une fille un peu snob parce qu'elle est très très belle, c'est une des plus belles filles de l'école, elle a tout ce qu'elle veut dans la vie pas mal, tous les gars qu'elle veut, elle réussit à l'école. Elle n'est pas super sympathique justement parce qu'elle sait qu'elle est belle puis elle est snob, fait qu'au début du livre, on se demande si on va survivre aux 250 pages avec elle, sauf que, Dieu merci pour nous, elle va changer, on va suivre son évolution, elle va être obligée de travailler avec une personne âgée. Puis au contact de cette dame-là, elle va apprendre à les voir plus loin que les apparences, puis elle va en profiter pour découvrir aussi plus de gens dans son entourage. La chiclete, c'est des histoires d'amour, mais ça peut aller aussi plus loin que ça. Par exemple, dans le livre Thérienne de Jean-Claude Mourleva, qui est un livre de science-fiction, qui pourrait aussi être qualifié pour moi de chiclete parce que d'après moi, les demoiselles vont beaucoup l'aimer. Thérienne, c'est l'histoire de Anne, qui a une soeur un peu plus vieille et très très belle, qui se marie avec un homme qui fait peur à Anne. Il est super beau, super gentil, mais elle a vraiment peur de lui. Puis elle avait raison, parce que le soir de son mariage, sa grande soeur disparaît. Anne va partir à sa recherche, puis elle va découvrir un monde parallèle. Un monde parallèle à la Terre, qui est très 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 ordonné. Là-bas, si on ne fait pas ce qu'il faut, c'est la mort. Puis eux, savent qu'on existe. Ils nous trouvent un petit peu dégueulasses parce qu'on respire, on se partage nos germes, puis tout ça. Donc ils nous trouvent dégueulasses, sauf quelques hommes plus puissants qui trouvent ça plus sexy, des filles qui respirent. Donc il y a toute une histoire de trafic d'humains que Anne va découvrir dans cet univers parallèle-là. Et finalement, je vais vous présenter une série de bandes dessinées écrite par Vanida, qui est mon gros coup de coeur. Ça s'appelle Celle que je ne suis pas, celle que je voudrais être, et le troisième que j'ai pas malheureusement avec moi, c'est Celle que je suis. On suit Valentine, une Française d'origine asiatique, de 14 à 16 ans. On l'a su pendant ces trois années-là. Puis avec elle, on va vivre toutes les premières fois, les premières brosses, les premières relations amoureuses, les premières relations sexuelles aussi. Puis toutes les remises en question existentielles qu'on a quand on a cet âge-là. Donc c'est vraiment très bien. Puis celles qui aiment les mangas vont se retrouver un petit peu avec la mise en page. Donc c'est vraiment très, très bon. Je vous souhaite de tomber en amour avec un des livres que je vous ai présentés ou n'importe quel autre livre pour la Saint-Valentin. Puis je vous souhaite une très belle Saint-Valentin.